Beaucoup de gens qui disent qu'il faut remettre l'ISF parce que comme ça, on serait juste... Oui, non, mais je sais bien, monsieur le député, je vous connais. Non, mais je sais bien, vous n'êtes pas le seul. D'abord, moi, je leur demande, est-ce qu'on vivait mieux avant ? Ben non. Beaucoup des problèmes dont ils nous parlent, pardon de le dire, y compris quand il y avait un ISF très important, ils n'étaient pas réglés leurs problèmes. Et je vais vous dire, non, mais ça ne l'a pas résolu de le supprimer non plus, je suis d'accord. Je vais expliquer pourquoi je crois à cette réforme et quelles méthodes je propose. On essaie tous de trouver une solution. Les gens qui étaient vraiment fortunés, ça fait bien longtemps qu'ils étaient partis, les gens qui étaient fortunés, et d'ailleurs, le canard enchaîné, vous le sortez à chaque fois, ils étaient les premiers, ils faisaient des holdings où ils mettaient de la dette, ils ne le payaient pas. Donc qui payait l'ISF ? Les gens qui n'étaient pas assez riches pour créer de la dette ou pour partir. Et la plupart du temps, c'est les gens qui créaient de l'emploi chez nous. C'est ça, la réalité. Donc, je sais bien que ça fait, dans les moments comme ça où le pays, parfois, prend des airs un peu de folie, on s'embrasse, où c'est des débats, et c'est notre ADN. On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein, et je l'assume. Et quelque part, personne ne m'a forcé à être là où je suis, donc moi, je suis très content et je le fais avec beaucoup de bonne foi et de vaillance avec vous. Mais il ne faut pas raconter des craques. Ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient « Celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. » Sous-titrage ST' 501